Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo qui va parler d'automatisation, notamment de la nouvelle porte logique ajoutée avec le patch ranging upgrade, la porte SR, c'est une porte SR Latch en fait et donc on va voir exactement comment elle fonctionne alors je ne vais pas rentrer dans les méga détails de l'automatisation des portes logiques et du système RS Nord et compagnie, je vous laisse ça regarder sur Google et sur les forums vous tapez SR Latch ou système RS Nord et vous aurez pas mal de choses là moi je veux vraiment faire du concret et vous donner un exemple intéressant sachant que cette porte logique peut ouvrir des portes vraiment très très nombreuses d'automatisation complexe et là on va vraiment rester sur des basiques pour déjà comprendre un peu comment peut fonctionner cette porte donc l'exemple qui sera utilisé c'est un refroidissement d'eau standard avec pour l'exemple je prends un cotoneur mais ça peut être n'importe quoi ça peut être de l'entropie ou n'importe quel appareil alors pour ce faire nous allons tout d'abord dire en fait utiliser très classiquement un sensor placé dans l'eau qu'on branche à un cotoneur et on va dire si l'eau est super à 30 degrés par exemple on peut imaginer pour les plantes pour les Bissom Blossom il faut de l'eau entre 5 et 30 degrés donc on va dire on va continuer si l'eau dépasse 30 degrés tu la refroidis le problème c'est qu'en fait votre machine va quasiment tourner en permanence parce que dès que le sensor va capter une eau inférieure à 30 degrés type 29 degrés et bien ça va éteindre la machine du coup elle va pas arrêter de s'allumer de s'éteindre et ça va vous bouffer une électricité bon parce que ça va chauffer la pièce et tout et le refroidissement va pas être très satisfaisant parce que quitte à refroidir l'eau autant la refroidir franchement là vu qu'on peut descendre jusqu'à 5 degrés autant la refroidir jusqu'à 5 degrés donc comment faire pour forcer un cotoneur à descendre jusqu'à 5 degrés alors pour aller dire dans ce cas là je fais l'inverse je prends le sensor je le mette sur 5 degrés je pourrais mettre actif tant que l'eau est supérieure à 5 degrés du coup ce qu'il va faire un cotoneur il va faire pareil mais sur la borne 5 degrés donc il va vous maintenir une eau à 5 degrés mais ça va faire pareil qu'il y a 30 degrés ça va faire 5, 4, 5, 4 et ainsi de suite ça va jongler entre des températures très proches en fait et on va rester sur une machine qui va être en permanence et sur une température qui est une très faible oscillation de température en fait et nous on se fait tout ce qu'on veut c'est un refroidissement net une pause relativement longue et ensuite une réactivation de la machine qui permettra une meilleure utilisation des ressources et réchauffement ou autre moindre donc là on a vu qu'avec un seul sensor ça marche pas avec deux sensors là on peut se dire on peut faire une borne donc du coup une borne qui dit actif supérieure à 30 degrés et une borne qui va dire actif si on descend en dessous de 5 degrés donc on va utiliser un sensor on va tester avec une porte logique or donc là de première donc pour l'exemple pour faire simple j'utilise des interrupteurs pour représenter des sensors et un disjoncteur pour représenter le mode setup de refroidissement donc là première condition on se dit l'eau est supérieure à 30 degrés donc on donc là on est content c'est actif la machine on voit c'est actif et là donc ça refroidit mais le problème on va retourner dans l'exemple où on est, ah zut, j'ai cliqué sur le câble voilà on retourne dans l'exemple où on n'a qu'un seul sensor où finalement on va osciller dans des interrupteurs degrés et c'est pareil si je mets, si j'échange la valeur ici c'est ça pareil si je change entre bélo et obo c'est la même chose si on passe sur du, sur du, c'est de la porte E là on va dire supérieure à 30 degrés en actif et là on n'est pas content parce que ça ne s'allume même pas donc là on voit que les portes, ces portes logiques ne sont pas suffisantes pour borner en fait, pour borner ce type de refroidissement et donc c'est là où le système SR Latch rentre en jeu en fait puisqu'en fait il faut savoir avant le patch il y avait déjà un joueur qui avait fait une porte RS Nord en fait RS Nord ou SR c'est pareil RS Nord qui fonctionne de manière identique en tout cas d'après mes essais, elle a exactement la même fonctionnalité et donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplifié tous ces montages qu'on pouvait faire en fait en une seule porte mais en fait si on décortiquait la porte, on obtiendra ça après il faut savoir qu'il y a un débat sur le forum on doit savoir est-ce que c'est deux portes OU ou est-ce que c'est une porte E et une porte OU qui ont été fusionnées pour obtenir ça bon après ça c'est vraiment des mal experts, peu importe retenez juste que c'est un système complexe avec un système de mémoire puisqu'on va le voir, il y a deux ports qui sont très différents d'habitude donc on a une porte, un port classique logique qui envoie un signal ON-OFF et par contre un port de RESET donc voilà qui va RESET l'intégralité de la logique initiée au début et donc qui va nous permettre de borner en fait de faire ce système de bornage en fait de température donc là on va reprendre nos paramètres qu'on avait donc on a dit première bande, on a dit l'eau passe au-dessus de 30 degrés donc OFF, ON, pardon donc là on est au-dessus de 30 degrés, on est ON l'eau descend en dessous de 30 degrés donc ça s'éteint donc là le sensor est éteint, donc qu'est-ce qu'on voit ici ? la machine reste allumée et c'est exactement ça qu'on voulait donc la machine reste allumée, ça descend à 28, à 27 etc jusqu'à 5 degrés où là c'est notre deuxième bande et là on se dit l'eau descend au-dessus de 5 degrés donc ça va activer la bande donc là l'eau est à 4 degrés activation de la bande et ça éteint la machine et c'est exactement ce qu'on veut qu'est-ce qui se passe après ? l'eau va remonter au-dessus de 5 degrés elle passe à 5, à 6, 6 degrés, OFF parce que ça, lui, ne s'allume que quand l'eau est inférieure à 5 degrés donc on passe sur du OFF on est en OFF en haut puisqu'on est qu'à 6 degrés on n'est pas encore au-dessus de 30 la température de l'eau continue à monter jusqu'à 30 et là on voit pendant tout ce temps en fait, c'est ça en fait alors ce que vous allez me dire à quoi ça sert de la laisser éteindre jusqu'à 30 degrés et bien durant tout ce laps de temps bah votre machine est éteinte et du coup vous économisez une quantité astronomique d'électricité notamment avec un continueur qui consomme des 1200 watts faut quand même le rappeler et qui produit une quantité de chaleur énorme et donc du coup ça vous permet vous voyez d'avoir un système intelligent en fait qui va vraiment réagir en fonction de données en fait de variables donc voilà donc là on a dit qu'on était au-dessus de 5 mais pas encore au-dessus de 30 et dès qu'on va repasser au-dessus de 30 la machine se réallume on descend en dessous de 30 donc 29, 28 etc ça s'éteint lui il est toujours pas en dessous de 5 donc il reste éteint dès qu'il passe en dessous de 5 en dessous de 5 il s'allume et on désactive la machine le il repasse ensuite au-dessus de 5 degrés il s'éteint donc ça peut apporter ça n'a aucun impact et voilà et ainsi de suite et l'eau va se réchauffer et là on le voit ça c'est l'ancienne portologie que vous pouvez également faire si vous voulez pas faire celle-ci mais bon ça serait un peu bête parce que ça coûte quand même moins cher en ressources mais ça c'est ce qu'on faisait avant avant que les ajoutent l'ici exactement pareil je vous en fais l'exemple donc là et comme ça vous verrez les boutons ce qu'il se passe au niveau de l'automatisation ce qu'il se passe en fait donc là supérieur à à 30 on donc signal on ok là c'est descendu de 30 off donc le off s'applique juste ici mais reste en mémoire ici parce que c'est ça le système RxNord ça permet de maintenir en fait une information en mémoire voilà voilà donc là on continue on arrive en dessous de 5 degrés on éteint la machine on remonte au-dessus de 5 degrés mais on est toujours inférieur à 30 on éteint ici on s'en fiche ça manque un impact vous voyez ça a maintenu mon signal ici que j'inverse pour désactiver bon ça c'est un peu voilà là vous voyez vraiment l'intérieur en fait de cette porte logique qui a été fusionné en fait on voit le fonctionnement voilà et ensuite pour réinitialiser la machine il faudra que la température de l'eau réatteigne au-dessus de 30 et on réactive en dessous de 30 mais supérieur à 5 on éteint inférieur à 5 on éteint enfin on allume la machine on allume le sensor mais on éteint la machine et là le sensor se rééteint parce que la température de l'eau est remontée au-dessus de 30 degrés et voilà donc voilà pour cette première initiation à cette porte logique des exemples sont vraiment très très nombreux notamment vous pouvez grâce à cette porte logique couplé à sensor par exemple de température de pression et de température ce que je fais moi déjà avec des end gates mais ce sera beaucoup moins précis en termes de bornes vous allez vraiment pouvoir faire des trucs extrêmement précis puisque en fait la température sera celui qui va reset en fait la séquence on peut vraiment partir sur des choses vraiment très complexes et très variées sans compter que cette borne peut être couplée à d'autres systèmes par exemple ça vous pouvez le coupler à une autre séquence de porte logique enfin voilà on peut aller vraiment très loin mais je voulais vraiment déjà vous montrer un exemple basique pour vous montrer en fait comment fonctionnent ces portes un peu avancées donc voilà j'espère que la vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt salut !